Dans un précédent truc d'animation, nous avons vu comment parler à d'autres des communautés de projets en réseau. Vous savez, ces types de groupes dont on parle ici et qui ne sont pas centrés autour d'une personne ou de quelques représentants, mais qui permettent d'avoir surtout des initiatives de la part des membres, et pas simplement du centre, et plus d'échanges aussi entre les membres, tout en prenant moins de temps d'animation. La dernière fois, nous avons levé une première objection sur pourquoi ne pas se focaliser sur les outils et comment en choisir quelques-uns de simples, tout en donnant la priorité aux humains et aux méthodes d'animation. Mais nous avons également vu que pour toucher les observateurs, vous savez ceux qui aujourd'hui ne réagissent pas dans votre groupe, qui sont majoritaires et particulièrement importants pour avoir demain de nouveaux participants actifs, pour compenser d'ailleurs ceux qui vont naturellement devenir moins actifs avec le temps, eh bien, pour les toucher, il faut leur envoyer des informations dans leur boîte aux lettres de l'email. Et évidemment, ça entraîne une deuxième objection. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi le mail ne veut pas être inondé. Alors il faut comprendre que le mail est aujourd'hui malheureusement d'ailleurs la seule solution efficace pour toucher les nombreux observateurs de votre groupe, mais qu'il n'est indispensable que pour une seule chose. Dans un groupe, chacun prend des rôles plus ou moins actifs. Alors certains prennent des initiatives, comme par exemple de lancer leur propre projet et de l'ouvrir au sein du reste de la communauté. On l'a vu dans « Pourquoi et comment développer votre projet au sein d'une communauté » et on les appelle les « Proactifs ». D'autres ne prennent pas d'initiative, au moins dans ce groupe, mais participent aux projets et rencontrent, voire d'ailleurs ils peuvent donner un coup de main quand on leur demande. On parle de réactifs et ils sont déjà plus nombreux. Mais la majorité suivent ce qui se passe, mais ne réagissent pas. Ils ne participent pas aux réunions, ne répondent pas aux sollicitations, et bien sûr ils ne vont pas télécharger un outil ou ne pas s'inscrire sur un outil si vous leur demandez. Alors ce sont nos fameux observateurs. Au passage, il y a un quatrième type d'implication, c'est les inactifs. Dans ce cas, ils ont décroché et ne lisent plus du tout les informations qu'on leur transmet. Ce qui est particulièrement important à comprendre est qu'il s'agit de rôles et que nous prenons, suivant les circonstances, ce que nous pensons du groupe, mais aussi ce qui nous arrive dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Alors on peut du coup, dans ce cas-là, monter ou descendre les marges d'escalier, s'impliquer plus ou s'impliquer moins. Je suis sûr que vous-même, dans certains groupes, dans tous les groupes auxquels vous participez, familiaux, amicaux, professionnels et autres, dans certains groupes, vous êtes proactif, réactif, observateur, voire totalement inactif. Les observateurs sont donc particulièrement importants pour éviter de couper le groupe en deux et d'éviter de se retrouver à ne prendre en compte que les actifs. Et au fur et à mesure, ces actifs vont devenir moins nombreux parce que certains vont se désimpliquer tout à fait naturellement. Et vos observateurs, par définition, eux, ils ne réagissent pas. Donc finalement, si vous n'allez pas leur donner l'information, ils ne vont pas aller la chercher et donc ils ne vont pas devenir actifs et votre groupe d'actifs va diminuer. Il faut donc leur envoyer dans leur boîte aux lettres des informations les plus courtes et les plus efficaces. Pour leur permettre uniquement d'avoir la prochaine étape, c'est ce qu'on veut faire des différents projets de la communauté. Il ne s'agit pas de les inonder tout le temps avec plein de choses, mais juste leur permettre de participer à la prochaine étape de chaque projet. Alors, on considère en général qu'une personne peu impliquée dans un groupe peut supporter à peu près un mail par semaine en Provence du groupe. Mais en fait, c'est doublement faux. Tout d'abord, pour une grande lettre d'information qui raconte tout ce qui s'est passé, ça fait un grand message, eh bien, une fois par semaine, c'est souvent beaucoup trop. Alors, envoyez-la plutôt une fois par mois, ça suffit amplement. Par contre, pour des messages très courts, avec juste quelques lignes, allez, trois lignes pour dire où, quand et comment participer la prochaine fois, et on accepte très bien quelques-uns, quelques messages par semaine, et c'est exactement ce dont on a besoin pour que nos observateurs se sentent toujours faire partie intégrante du groupe, et finalement, aussi que quelques-uns finissent par réagir, finalement, grâce à leur grand nombre. Eh bien, ça suffit amplement pour compenser les désimplications, en temps normal, des actifs, des plus actifs, et ainsi vous permettre d'avoir un grand groupe qui soit à la fois actif et durable, puisque vous allez renouveler vos actifs régulièrement. Alors, vous allez pouvoir dire à vos membres, en ce qui concerne les informations qu'ils vont recevoir, tout d'abord, vous recevrez les informations sur ce qui se passe pas plus d'une fois par mois, uniquement. Ça peut être une lettre d'informations, par mail, par réseau social, etc., tout ce que vous voulez. Alors, si c'est les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer des petits messages pour les gens qui le suivent, ça, c'est plus facile, mais si vous utilisez le mail, une fois par mois, c'est très suffisant, et vous ne recevrez pas plus d'informations. Et vous recevrez également dans la semaine uniquement quelques messages très courts, trois lignes, sur les prochains rendez-vous et les prochaines étapes des différents projets auxquels vous pourriez participer. Tout ça pour ne pas encombrer votre boîte aux lettres, donc pas plus de quelques messages très très courts, juste les prochains rendez-vous. Quant aux discussions, elles ne se passeront certainement pas par le mail. Avec tout le monde, ça serait évidemment un grand bazar. Donc, elles pourront se passer au sein des projets. Pour l'ensemble de la communauté, ça peut se passer aussi lors des rencontres de l'ensemble de la communauté. Et éventuellement, d'ailleurs, si vous le souhaitez, ça peut se faire aussi pour les plus actifs sur un forum ou un chat en ligne qui sera suivi par les actifs et non plus par tout le monde pour permettre à ces actifs de continuer de discuter entre les rencontres. Pour tout le reste, vous pourrez retrouver toutes les informations que vous avez ratées, l'agenda, la liste des projets, etc., sur le site de la communauté. Donc, vous pourrez à n'importe quel moment, évidemment, les retrouver, même si vous les avez ratés. Alors, à vous de jouer. Reprenez les quatre modes de communication que nous avons vus pour les avoir avec vous lorsqu'on vous dira qu'il ne faut pas inonder tout le monde avec plein de mails. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Et puis, j'ai ajouté ce transparent aussi avec ce que je vous ai proposé la dernière fois pour parler des groupes en réseau. Et je vous propose en bonus une très courte vidéo sur comment écrire un message très court et efficace. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501